C'était ma mère qui dansait, parce qu'elle faisait de la danse, du coup elle dansait un peu partout dans la maison. Et du coup c'était ça qui m'avait donné envie de danser. Ma mère a toujours voulu faire de la danse, du coup elle n'a pas pu le faire, du coup elle m'a transmis un peu son rêve. Depuis toute petite, je danse beaucoup chez moi, dans mon salon, dans ma chambre avec ma soeur. Et quand on met de la musique, vu qu'elle fait de la danse aussi, on danse beaucoup à deux. La danse, elle me permet de me libérer aussi, de pouvoir extérioriser, de pouvoir oublier tous les petits problèmes que je vis au quotidien, comme tout le monde. De pouvoir me chercher, me surpasser. On essaye de toutes être en même temps et de se regarder les unes les autres. Pendant les entraînements, on essaye d'améliorer et puis après ça va tout seul. Je suis connectée à moi. Et c'est tout. Je pense à personne d'autre. J'étais toute petite, du coup, c'était corps de l'éveil qu'on faisait avec Gabi ici à la MAC. C'était trop bien en fait. J'ai eu plusieurs galas danses où j'avais un peu des costumes assez drôles, mais une mauvaise herbe. Et j'ai fini à la fin de la Corée dans une poubelle. Et une fois à la répétition, en fait, je suis restée bloquée dans la poubelle, j'arrivais plus à ressortir. J'arrivais plus à nous-mêmes avec, on va dire, une semelle de 15 centimètres. Et il fallait danser avec. Tous les samedis soir, il y avait « Danse avec les stars » à la télé. Donc avec mon frère, on dansait dans le salon. Et c'était très amusant. On reproduisait les pas des danseurs dans « Danse avec les stars ». J'ai pas connu mon grand-père. Et ma mère me racontait souvent qu'il bougeait tout le temps. Il faisait le clown un peu. Et quand je danse aujourd'hui, mes parents, surtout ma mère, me dit « Ton grand-père te verrait, il serait hyper content ». Une fois, j'ai pris les pattes du chien de ma tata quand j'avais pas de chien. Puis j'ai dansé avec lui. Et c'était rigolo. J'aime beaucoup bouger, par exemple, reproduire une chorégraphie, comme on fait en cours. Mais j'aime aussi, dès qu'il y a de la musique, bouger comme ça. Parce que, je sais pas, je suis toujours obligée de bouger mon corps sur la musique. Je trouve ça vraiment hyper cool. Moi-même, j'aime beaucoup bouger les mains, les bras. Je suis plutôt basée sur le haut du corps et moins sur les jambes. J'aime un peu tout, j'aime pas trop le sol. Après, il y a des mouvements que, moi particulièrement, j'ai peut-être du mal à les faire. On va pas dire à rien, mais j'adore les tours, les sauts, les autres, voir des danseuses classiques, faire des pirouettes. Je trouve ça magnifique, en fait. Avec les jambes, j'aime l'arabesque, par exemple. Même si moi, j'ai du mal à les faire. Et les sauts, comme les jeter. J'aime bien sauter et tourner. Parce qu'il y en a un peu dans l'air. J'aime bien les jardins, c'est rapide. Parce que quand c'est plus lent, j'aime beaucoup les sauts. J'aime beaucoup pratiquer les lents. Pas trop le sol, mais je suis grand, peut-être pas les séduités. Parce que, à ma manière, j'essaie de faire les plus grands, pas possible. Et c'est ça que j'aime, surtout impressionner le public. J'aime autant les choses minimalistes. J'aime beaucoup les dents, 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 les dents. J'aime bien les basses, j'ai pas de l'air. Mais également, les choses très étendues avec les gens. J'aime bien quand je suis très écrite, je me donne un fond, je recommence. Il y a des tours, il y a des pas de passés. J'aime bien quand il y a de la foule, quand il y a de la foule. Il y a de la foule, quand il y a de la foule, il y a des carrés, c'est pas pour moi. Alors, par exemple, en classique, j'aime bien quand on fait tout ce qui est à la barre. Donc, les grands écarts et tout ça. J'aime bouger normalement. Je suis beaucoup moins à l'aise dans les mouvements saccadés, secs, étirés, sautés, grands dans l'espace. Les grands mouvements, les sauts, j'aime bien tous les sauts. Les sauts. Cette prise en portuie. Les élans, les sauts, c'est ce que je préfère. J'aime bien les mouvements. Quand on enchaîne des mouvements un peu rapides et amples, j'aime pas trop quand c'est... Je préfère tout ce qui est rapide. Moi, je préfère... Ça, ça dépend de la musique, mais j'aime bien me laisser aller sur la musique. Un port de bras, c'est comme une respiration. Ça paraît simple quand on est spectateur et en fait, ça demande énormément d'efforts au niveau de la tenue, du dos. Et puis, on peut tout exprimer avec un port de bras. On peut exprimer de la colère, on peut exprimer de l'amour, de la tendresse, de la douceur. Partir dans un autre monde, je pense pas. On reste quand même sur Terre, donc je pense pas. Pour moi, la danse, c'est... C'est réel, c'est mon corps, c'est mes gestes. C'est un monde normal. Comme ici. C'est un monde ici. C'est un monde là. J'essaye de partir le plus possible dans la musique, mais après, j'ai pas d'imaginaire particulier. Quand on fait les échauffements à la barre classique, c'est difficile de partir dans un imaginaire particulier. Mais sinon, en faisant une variation, quelque chose comme ça, on peut imaginer une histoire. Quand je danse, je suis très sur mes pas, regardé ce que je fais, à vouloir mieux faire. C'est-à-dire que je vais pas partir à l'heure. Oui, on part forcément quelque part, on pense pas à notre réalité, on pense pas à notre vie à ce moment-là, mais on n'arrive pas à le définir. Pour être vraiment à fond, parfois on s'imagine, je sais pas moi, sur une scène où on danse pour le public. Et pas juste devant un miroir. Des fois, je m'imagine, je suis toute seule, il n'y a personne autour de moi, je m'imagine dans un endroit, en fait, et je fais mes mouvements à fond. Je me vois sur une scène de danse, 15 000 spectateurs. Je pars un peu quand je suis toute seule, quelquefois dans ma bulle. J'essaye de me raconter une histoire qui correspond au pas. C'est pas vraiment un imaginaire, en fait, finalement, c'est plutôt une réalité, justement. J'ai pas d'image qui vient quand je lance, quoi. Enfin, je réalise ma choré, je la fais spontanément, et je pense que j'ai pas vraiment d'imaginaire, je pars pas dans un truc, je m'imagine pas quelque chose en tête. Moi, dans le monde quotidien, je suis vraiment très timide, et justement, c'est comme si j'enfilais un couloir de danse magique, et puis je dansais, et je m'exprime mieux, ou je suis moins timide. Par exemple, je me souviens, quand j'étais petite, on faisait la danse des fantômes, je pensais tout de suite à une maison hantée, tout ça, mais là, maintenant, non, je pense que je suis trop... Je suis vraiment dans mon imaginaire, il n'y a que ça qui compte. Dans un monde où tout va bien, il n'y a personne qui critique les uns les autres, il y a la paix, il y a tout, tout le monde danse aussi. C'est imaginaire, oui. La danse, c'est imaginaire. On se vide de tout, donc je sais pas si on peut parler d'imaginaire, mais... Un espace vide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada